... Chers collègues, chers nouveaux lauréats qui viennent d'être intronisés par notre ministre, l'IF c'est aussi de la science, on l'a rappelé, et de la pédagogie, comme l'a dit la ministre, et qui veut, parmi les éminents scientifiques français, leur éputation internationale, pouvait mieux incarner aujourd'hui la science que le professeur Alain Bertoz se présente, professeur honoraire au Collège de France, qui fut titulaire de la chaire Physiologie de la perception et de l'action, et qui, comme vous le verrez dans son exposé, je pense qu'on peut dire par avance qu'il sera brillant, c'est d'entendre que vous connaissez le sable, le cœur et la physiologie, le cerveau, mais Alain Bertoz est aussi psychologue, et va vers la question très psychologique, humaine et sociale, mais aussi du côté des mathématiques, de la robotique, de la modélisation, et peut-être, je ne sais pas s'il y en aura le temps, de la littérature. Donc Alain Bertoz, avec son centre de gravité de physiologiste, va lui donner une conférence dont le thème annoncé est « Complexité et vicariance » L'œuvre d'Alain Bertoz est d'avoir trouvé un tertium entre la complexité et la simplification à outrance, qui est la simplexité, la vicariance, on utilise des chemins neuronaux différents, des chemins différents dans l'espace pour atteindre un même but, et Alain a été donné comme sous-titre à sa conférence, qui nous concerne tous, « La complexité entre loi générale et diversité ». Nous accueillons donc sans doute le plus éminent physiologiste de France et interdisciplinaire, le professeur Alain Bertoz. Messieurs les présidents et présidentes de l'université, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'établissement, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, J'ai été très surpris quand le professeur Olivier Houdet m'a demandé de venir faire cette conférence, car je ne suis qu'un physiologiste. Comme il l'a précisé, Or, l'UEF est essentiellement un établissement, comme nous l'avons vu ce matin, dans lequel l'interdisciplinarité est dominante. Et j'ai moi-même été très surpris lorsque j'ai proposé ces deux concepts, la simplexité et la vicariance, et que cela a suscité l'intérêt de gens aussi différents que les spécialistes de la didactique en Italie, les philosophes, des spécialistes de la finance, et des roboticiens, des artistes. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité que je viens aujourd'hui vous faire cette conférence, plutôt pour essayer d'échanger, parce que nous savons aussi que des concepts comme cela ne sont que des outils de travail qu'il faut considérer avec beaucoup de prudence. Le problème est que nous devons aujourd'hui faire face à un large spectre de défis majeurs dans un monde profondément bouleversé, où presque tous les modèles sont à revoir. La nouvelle promotion de l'UEF s'inscrit dans ce défi et la complexité des problèmes à résoudre est considérable comme nous le savons tous. L'un des grands domaines qui fascine les esprits actuellement est l'intelligence artificielle, la puissance des algorithmes et la diffusion rapide du virtuel qui en réalité accentue la distance entre l'homme et la nature. De plus, on assiste à un implacable déferlement des obscurantismes, l'administrateur de l'Union de France tout à l'heure l'a rappelé, avec des mots très subtils, de la barbarie et de la violence dont on put avoir l'illusion qu'elles étaient maîtrisées. Rappelez-vous qu'on disait en 14 que nous célébrons un moment, c'est la dernière d'être. Pour progresser vers la tolérance, il nous faut donc continuer à étudier et découvrir les merveilleuses capacités de l'intelligence naturelle et les mécanismes de sa perversion. Il ne faut pas seulement apprendre, il faut surtout comprendre. Pour cela, et cela a été dit toute la matinée, il faut apprête la coopération entre sciences du vivant, maths, physique, informatique, robotique, économie, pardonnez-moi de l'avoir oublié, et les sciences humaines et sociales. Il se trouve qu'au cours de l'évolution, pour faire face à un monde complexe où domine l'incertitude et la complexité du cerveau, les organismes vivants ont mis au point les solutions. Ces solutions sont des principes simplificateurs à tous les niveaux de la preuve du vivant. Depuis le niveau moléculaire, génétique, jusqu'au comportement individuel et social. Ils ne sont pas simples. Je les ai appelés, nommés, simplex. Et je n'ai pas inventé, ce terme il existe en mathématiques et dans d'autres. Mais dans le vivant, ils mettent en jeu toute une série de principes, la modularité, l'anticipation, la redondance, les mémoires, les modèles internes, les détours, etc. Je vais donner, dans les quelques minutes qui suivent, quelques exemples de ces principes que nous découvrons dans l'essence du vivant. Mais les principes simplex sont universels. Parmi eux, il y a un principe de diversité, la vicariate. Le terme est utilisé en paléontologie pour désigner les variations des espèces en fonction des continents. En didactique, la didactique vicariante des mandoraux ou la didactique vicariante de l'école de Reclin, en psychologie différentielle française, il y a des années, en psychiatrie. On distingue en particulier, et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui dans ces minutes, la vicariance fonctionnelle sur laquelle l'école française de psychologie différentielle, malheureusement disparue, en partie, avait beaucoup assisté. Selon cette école et cette théorie, chaque individu, chacun d'entre nous, dispose de plusieurs processus pour remplir une fonction donnée et s'adapter à la situation. Il est presque évident de le dire, mais ce n'est pas évident de le mettre en œuvre. Certains de ces processus seraient chez un individu donné plus facilement évocables que d'autres, et les vocabilités selon les auteurs de cette école est différente d'un individu à un autre en fonction de la constitution génétique, l'expérience antérieure, le contexte social, culturel, etc. Et nous avons par exemple, avec mon ami et collègue Carlo Osola, et le philosophe Daniel Stoff, fait il y a quelques années un colloque que nous avons intitulé la pluralité intercrétative sur un des aspects interdisciplinaires de cette question. Par conséquent, simplexité, loi générale, diversité, verté qui en compte en même temps. Est-ce qu'il est possible de donner quelques exemples de ce que j'entends par ces principes simplex et bicarbés ? Ils représentent tous autant de défis, car nous sommes loin d'en avoir compris les bases, les conséquences et les applications potentielles. Ils permettent, comme le disaient Claude Bernard et Nikola Bernstein, la co-organisation des parties autour qui est la base même de la physiologie. Voici quelques exemples. Trop rapide, avec des diapos peut-être trop compliqués. Premier exemple d'anticipation en prédiction. Le cerveau est un anticipateur. Vous pensez peut-être que ces deux créatures ont des tailles différentes, mais pas du tout. Si vous allez sur l'écran, vous pourrez mesurer. Elles ont exactement la même taille. C'est le contexte géométrique qui fait que votre cerveau impose cette interprétation. De même, les psychologues de Haynes avaient construit une chambre trapezoïdale et si on regardait par un petit trou de l'extérieur dans cette chambre et qu'on y mettait deux petites filles qui avaient objectivement la même taille, ce que l'on perçoit, c'est une chambre cubique et les deux petites filles comme ayant des tailles différentes. Parce que le monde, parce que le cerveau impose au monde la symétrie. Autrement dit, notre cerveau n'est pas une machine qui prend les informations du monde et qui les traite. Notre cerveau impose au monde des règles, des principes qui, évidemment, facilitent, rendent plus rapide l'interprétation mais qui, on revère de la médaille, aussi, bien sûr, conduise à des erreurs très graves. Un autre exemple emprunté à mon domaine est le mouvement. Les lois simplificatrices du geste simplex. La production d'un geste implique des centaines de muscles et de ce que nous appelons en mathématiques aussi et en robotique des degrés de liberté qui avait beaucoup intéressé d'Einstein. La marche aussi implique des processus hiérarchisés, complexes, des générateurs de rythme, l'initiation, des répertoires de type, l'intégration avec la posture, l'émotion, la navigation et la décision. Quand nous déambulons, nous prenons des décisions. Comment l'évolution a-t-elle résolu la coordination de ces multiples degrés de liberté pour nous permettre de déambuler naturellement et évidemment, cela permet de comprendre les pathologies. Eh bien, par exemple, l'évolution nous a dotés d'un référentiel mobile. La marche n'est pas du tout contrôlée à partir des pieds comme c'est le cas chez l'enfant. Elle est contrôlée chez nous à partir de la tête grâce à un oscillisme vestibulaire dont on parle encore trop peu puisqu'on continue à parler des cinq sens alors que nous avons dans l'oreille interne une centrale initiale qui nous permet de connaître l'orientation de notre tête et le mouvement de tête. La marche est contrôlée à partir de la tête grâce au système vestibulaire qui stabilise la tête et crée, comme vous le voyez ici, pour quelqu'un qui monte, un escalier, qui court, qui saute, une plateforme inertielle stabilisée. Autrement dit, chez la dure, la coordination des centaines de degrés de liberté est assurée à partir de la tête qui permet de faire du surf, de faire du ski, de courir et de s'affranchir du sol. Et évidemment, un certain nombre des pathologies de marche sont liées aux pathologies de ce contrôle top-down, disons en franglais. Nos amis roboticiens ont été très intéressés par ça puisque les premiers robots humanoïdes, par exemple, marchaient de façon très difficile en contrôlant essentiellement avec un central inertiel qui était dans le tronc et c'est seulement après une adresse d'années de discussion avec eux que nous avons réussi à les convaincre de mettre comme cela est fait dans l'évolution depuis les dinosaures le central inertiel dans la tête et d'ailleurs, je l'ai mentionné dans la diapositive précédente, tout ceci correspond pour les mathématiciens dans la salle à ce que vous connaissez, des théories délicartant sur les référentiels mobiles. Par conséquent, il y a là un très beau sujet d'interface entre différentes disciplines mais en même temps un très grand principe qui a des conséquences aussi bien industrielles que dans la pathologie. Autre principe intéressant pour simplifier le geste et son contrôle une voie simplificatrice la relation entre vitesse tangentielle et courbure. Si je fais une ellipse avec mon doigt et ceci, eh bien, il a été montré par nos collègues qu'il existe une relation linéaire extrêmement précise entre la vitesse tangentielle et le rayon de courbure. C'est-à-dire que je vais vite quand la courbure est faible et je ralentis dans le virage pour être clair. Cette relation a beaucoup posé de questions car qu'est-ce qui est à la base ? Est-ce que c'est un principe comme l'a proposé Thomas Flash de minimum de smoothness, de minimum d'énergie, etc. Nous avons nous-mêmes montré que cette loi est aussi vraie quand nous marchons, quand nous décrivons une ellipse avec la marche. C'est ce que les physiologistes avaient appelé le principe d'équivalence motrice. Je peux dessiner une lettre A avec le doigt, avec le bras, avec la langue, les peintres, par exemple, ou en courant sur une page. Ceci suggère que nous avons dans le cerveau des mécanismes généraux qui vont ensuite permettre de produire cette trajectoire. c'est tout le problème de la géométrie. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette loi sous-tend aussi la perception car si je fais mon mouvement comme ça naturel, vous pouvez avoir l'impression que mon doigt se déplace à vitesse constante. Ce n'est pas le cas. Pour percevoir un mouvement de façon naturelle, il faut qu'il obéisse à cette loi qui se soucie à des concepts trans-tévidement dans la réalisation de repouilles mais aujourd'hui aussi dans les mondes virtuels de tous les avatars virtuels, etc. Les lois de la production contraignent aussi la perception. Alors évidemment c'est la fin de la disparition entre ces domaines et en même temps il y a cette observation magnifique qui a été implémentée en IRM par Selyseki le fait qu'on peut percevoir le mouvement sur une image si elle est produite par un geste naturel. Cette calligraphie ici qui a été faite par un geste naturel active dans le cerveau dans votre cerveau en ce moment les mêmes aires que si vous voyez mon sotte dessiner cette forme. Autrement dit et c'est pour ça que j'ai un dialogue délicat avec certains architectes qui nous condamnent uniquement à la ligne droite. Les travaux récents ce que nous avons pu faire en particulier avec Tamaflage professeur d'Institut Weisman en Israël et le mathématicien Daniel Benquin avec qui j'ai le privilège de travailler ont montré qui fait que lorsqu'on dessine une forme ou lorsqu'on marche avec la même forme pour interpréter correctement les données on s'aperçoit que le cerveau utilise plusieurs géométries euclidiennes affines équiaffines et donc pour le dessin et la marche cette apparente complexité simplifie la production de la trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité ce que mes amis mathématiciens m'apprennent car je ne comprends pas vraiment toujours presque jamais l'ordre mathématique c'est qu'en réalité les géométries qui affine et maintenant nous travaillons pour les mathématiciens sur les géométries de Grottennick les topos ces géométries permettent de relier temps et mouvements etc. et par conséquent dans une apparente complexité en réalité de simplifier c'est l'idée du concept de simplexité et toutes ces idées sont actuellement peut-être utiles pour aller regarder des pathologies et en Italie par exemple je travaille depuis un certain nombre d'années avec mes collègues de l'institut Stella Maris qui est le plus grand hôpital pour enfants d'Italie sur les enfants cadeau-cadeau ce sont des enfants infirmiaux assez gros qui ont du mal à marcher qui ne marchent pas en réalité mais il suffit qu'il y ait quelqu'un derrière eux même sans les toucher pour que tout d'un coup ils se mettent à marcher l'hypothèse est en fait qu'en plus de certains problèmes moteurs ils ont en réalité une difficulté de manipuler les géométries dans le cerveau qui vont ensuite permettre de produire ces trajectoires et ces mouvements autrement dit des déficits apparemment moteurs sont en réalité dus à des déficits qu'on peut appeler cognitifs d'utilisation dans le cerveau ces géométries c'est ça qu'il faut réhabiliter et pas simplement les muscles donc un nouveau dialogue complètement nouveau avec la pathologie un autre principe simple la modularité la division du travail c'est trivial de le dire mais c'est un sujet qui contient beaucoup de défis nous savons bien sûr que dans le cerveau lorsque nous percevons le monde visuel par exemple il y a une voie dorsale qui va traiter l'espace le mouvement etc. de façon égocentrée à partir d'un autre point de vue il y a une autre voie ventrale qui va vers l'hippocampe en particulier mais qui va vers les structures qui détectent la forme des objets le visage les lettres etc. et puis il y a aussi une voie qui va directement vers les centres de l'émotion l'amygdale qui attribue à ce que nous percevons dans le monde une valeur en 100 millisecondes vous m'avez vu apparaître vous avez dit c'est le gars là il a l'air sympa ou pas et éventuellement votre opinion peut avoir changé grâce au travail de votre cortex orbitofrontal mais ça vous seriez le seul pour en juger et toutes ces informations modulaires sont en fait combinées comme nous le savons maintenant par le cortex préfrontal où sont prises des décisions et ce domaine est aujourd'hui un immense domaine d'interface interdisciplinaire car il y a toutes les dimensions sont présentes et je voulais simplement vous montrer cette image d'Étienne Teclin qui dirige le laboratoire de la neurosciences cognitives à l'économie supérieure ici qui est lui-même d'ailleurs économiste et polytechnicien et qui fait le travail tout à fait remarquable actuellement sur les modules dans le cortex préfrontal qui sont impliqués dans l'établissement de stratégies pour les décisions c'est la vicariate c'est à dire des principes généraux mais en même temps on découvre que ces modules permettent en permanence d'aller choisir des stratégies et peu à peu les neurosciences cognitives arrivent à identifier ces modules par exemple détecter quand la stratégie guidant le comportement devient non pertinente et déclenche la création d'une nouvelle stratégie ou bien inférer la pertinence de stratégies alternatives etc. Autrement dit maintenant on peut arriver à commencer à comprendre cette source de diversité qui sont en même temps pour l'enseignement pour la pratique pour l'application des outils qui vont être à la première extraordinairement importants pour construire de nouvelles façons à la fois d'enseigner d'apprendre et de soigner ou de soulager Alors évidemment la modularité pose évidemment un autre défi que vous connaissez qui avait été posé il y a très très longtemps dans le domaine des neurosciences par l'approche sur la perception visuelle c'est le problème de la construction de la cohérence et de l'unité du soi et du comportement car il ne suffit pas de dire qu'il y a des modules un peu partout qui font des opérations différentes nous ne savons au fond actuellement pas vraiment comment est construite cette unité qui nous permet d'avoir l'impression qu'on ait une identité soi-même c'est un très beau défi dans lequel des dimensions culturelles et sociales évidemment une autre découverte extraordinaire de l'évolution est que pour chercher des solutions les plus efficaces il faut pouvoir simuler les actions sans les exécuter car si je dois agir avant de réfléchir à la meilleure façon ça ne marcherait pas et bien l'évolution nous a donné aussi par le jeu des mutations la possibilité non seulement de traiter des informations sensorielles et de les transformer en actions mais en même temps dans des modèles internes du monde dans des cartes dans des circuits internes de simuler l'action sans l'exécuter et ceci est fait dans des boucles qui vont depuis le thalamus qui est cette entrée de toutes les informations sensorielles venant du monde vers les structures limbiques pour l'émotion vers les structures de la mémoire vers les structures des mouvements des yeux autrement dit le cerveau est une machine qui fonctionne dans des boucles en permanente et ceci nous permet de choisir la meilleure stratégie et ensuite de l'implémenter et nous savons que les ganglions de la base qui sont les structures qui sont principalement déficitaires dans le Parkinson sont impliquées et en particulier qu'elles sont impliquées aussi dans la création de ces addictions des stéréotypies qui se produisent lorsque l'apprentissage devient trop fermé et trop rigide donc on progrès un tout petit peu mais ça pose aussi des problèmes absolument extraordinaires car dans ces circuits cette coordination est faite grâce à des systèmes oscillants et il y a là aussi à combiner des approches et puis encore une fois il y a des découvertes récentes qui sont extraordinairement intéressantes comme par exemple le fait qu'il y a des réseaux communs pour l'imagerie motrice et le mouvement réel si je fais j'active dans mon cerveau un certain nombre d'aires qui sont des aires du mouvement mais si maintenant je pense à ce que je vais faire si je fais ça vous voyez ici que les mêmes à peu près à peu près les mêmes aires sont actives autrement dit imaginer un mouvement et le réaliser active en partie les mêmes aires surtout lorsque on est expert dans un mouvement si vous êtes des rugbymans vous simulerez plus facilement un match de rugby ou si vous adaptez une espagne ou si vous dansez la capoeira que si vous êtes non expert ces découvertes sont extrêmement intéressantes parce qu'en plus ces activités là permettent la plasticité par exemple vous savez tous que les chauffeurs de taxi londoniens ont un hippocampe plus grand que nous éventuellement parce que la plasticité n'est pas seulement pour les aires motrices mais aussi pour les aires cognitives et bien le volume de matières grises augmente avec d'ancienneté aussi c'est les mathématiciens qui ne font pas beaucoup de mouvements mais qui travaillent sur des concepts autrement dit une nouvelle approche du cerveau est extrêmement intéressante parce qu'elle pose des problèmes aussi bien pour le développement pour l'éducation pour l'apprentissage et nous sommes loin loin de comprendre vraiment tout ce qui se passe parce que l'imagerie cérébrale ça n'est pas tout l'imagerie reste une phrénologie elle ne dit pas les mécanismes moléculaires génétiques de traitement qui sont impliquées il y a un autre principe simple qui m'a beaucoup intéressé c'est pas du tout mon travail c'est des découvertes qui ont été faites à Harvard par l'équipe de Shaster et à Londres par les équipes de Maguire etc c'est le fait qu'il y aurait le même module pour se souvenir ou pour anticiper c'est ce qui est actuellement produit dans la littérature sous le terme de mental time travel ou le voyage mental la simulation mentale permet au cerveau d'utiliser la mémoire pour simuler les conséquences des actions futures moi je pense que la mémoire c'est pas fait pour se rappeler c'est une invention de l'évolution pour nous permettre d'anticiper notre cerveau est essentiellement une machine qui permet d'anticiper parce que si on n'anticipe pas on ne survit pas et bien ce qu'ont découvert les gens des neurosciences et que vous savez tous qu'il y a plusieurs mémoires avec des modules différents la mémoire des épisodes la mémoire de la signification sémantique la mémoire procédurale comment nous faisons les choses et bien il semblerait qu'il y ait des modules équivalents pas les mêmes mais équivalents pour la construction de scénarios futurs ce que vous allez faire lorsque vous sortirez de cet amphi et ce qui est tout à fait remarquable pour moi en tout cas et je vous le soumets c'est que cette modularité correspondante entre la mémoire et la construction de scénarios du futur permet des allers-retours permanents entre eux et évidemment tous ceux d'entre vous qui sont philosophes et qui connaissent les travaux de l'Usserbe je suis un élève mon collègue en lui petit dans ce domaine connaissent les théories de l'Usserbe sur rétention protention c'est-à-dire cet allers-retours permanent du passé par rapport au futur et ce qui est intéressant donc ça simplifie la neurocomputation en mettant des modules en correspondant ça reste non résolu le problème de l'unité évidemment mais surtout ça pose un problème extraordinairement intéressant à mon avis qui est celui de l'identité parce qu'à ce moment-là l'identité ça n'est pas simplement une photo ça n'est pas statique c'est même s'il y en a plusieurs comme dit Ricœur mais c'est en fait un processus permanent notre identité en ce moment entre nous c'est un processus permanent de fonctionnement entre la mémoire du passé et le futur et cela va conduire sans doute à des travaux tout à fait passionnants voilà encore un grand défi alors pour simuler il y a encore une autre l'évolution a créé un double de nous-mêmes dans le cerveau alors là ça peut paraître parapsychologie mais attaché les ceintures le schéma le rêve les membres fantômes sont des exemples de la capacité d'utiliser ce double pour simuler le monde notre cerveau n'est pas une machine comme vous l'avez vu tout à l'heure avec une boucle qui a besoin d'une interaction permanente vous avez l'impression que vous m'écoutez mais en fait de temps en temps vous m'écoutez en réalité vous simulez dans ces groupes internes en permanence le monde et nous savons maintenant grâce aux travaux de Wilder Penfield le grand neurologue canadien qu'il avait déjà dit il y a plus de 100 ans et des travaux récents de neurophysiologie que nous avons pu faire avec mes amis Philippe Canet et Jean-Philippe Lachaud à Grenoble et à Lyon chez les patients épineptiques et les travaux de de Ola Blanc-Closan nous savons que dans cette zone ici du cortex temporopariétal ici temporopariétal qui en même temps est le cortex vestibulaire la station la plus élevée de ses capteurs vestibulaires que personne ne parle cette partie du cerveau est la partie qui contient le schéma corporel et comme il l'avait dit awareness of body's team and spatial relationships c'est à dire que c'est aussi la région où un schéma du corps est lié avec la perception de l'espace et ceci comme l'a montré magnifiquement Ola Blanc-Closan par ses travaux est évidemment fourni des explications ou des bases normales de phénomènes connus depuis l'antiquité et même avant l'autoscopie les dédoublements les otoscopies les expériences de sortie du corps puisque la stimulation électrique ici ou des phases d'épilepsie par exemple produisent des illusions de ces dédoublements c'est une découverte importante parce que cela évidemment a des conséquences des conséquences aussi dans des problèmes beaucoup plus modernes comme par exemple les mondes virtuels alors pour faire la liaison entre l'aspect très neuronal en fait de cette description et le comportement je voulais vous montrer cette diapositive qui a été publiée dans Science par l'équipe de Blanquer et qui fait suite à une problématique qui s'appelle la manipula suivante derrière moi il y a une caméra il faudrait que vous ne le connaissez pas derrière moi il y a une caméra qui font l'image d'un corps et dans un cas c'est une réalité virtuelle et le corps est-ce que l'autre d'accord ? voilà moi je suis un expérimentaliste donc on fait l'expérience à l'IVF et donc on dédouble la personne c'est-à-dire que cette personne se perçoit devant lui il voit une créature virtuelle et bien si on le touche avec une petite canne ici et qu'il voit son corps virtuel touché au bout de très peu de temps il a l'impression que son corps est transféré je précise ça n'est pas de la parapsychologie c'est-à-dire qu'en réalité nous avons la capacité de nous projeter dans des mondes virtuels à condition sans doute qu'il y ait des synchronies d'action des choses comme ça donc cette question du schéma corporel double de nous-mêmes qui est mise en oeuvre dans les membres fantômes le rêve etc est une question qui pose aussi aujourd'hui des problèmes extraordinairement difficiles et importants sur l'utilisation des mondes virtuels vous savez qu'un très grand nombre de personnes pas seulement des enfants mais aussi des adultes maintenant passent jusqu'à 4h 5h 6h dans des mondes virtuels avec des avatars et bien ils ne sont plus avec nous ils se projettent dans le monde et j'ai l'occasion de travailler depuis quelques années avec des artistes ou avec par exemple François Garnier directeur d'un des laboratoires de l'école nationale supérieure des arts décoratifs avec qui nous avons pu faire dans le cadre de Paris Sans Lettre une expérience dans laquelle nous avons créé un musée virtuel avec des tableaux qui avaient des valeurs émotionnelles différentes d'ailleurs et nous avons étudié dans ce musée virtuel l'influence de chaque sujet il y avait des vrais sujets qui voyaient ce musée qui se promenaient dans un monde virtuel dans ces musées ces sujets avaient un avatar et nous avons étudié pas seulement la projection dans le monde virtuel mais aussi l'influence d'autres avatars par exemple quand vous êtes dans un musée que vous voyez la création du monde de Courbet ça n'est pas tout à fait la même chose si vous êtes tout seul ou si tout d'un coup quelqu'un d'autre vient et établit une relation en quelque sorte sociale avec vous et la question est que dans ces mondes virtuels nos amis découvrent qu'en réalité il y a non seulement projection d'autres formes mais création d'une véritable socialisation et la question scientifique c'est est-ce qu'elle est due à la coaction est-ce que c'est le verbe etc. et donc c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des choses un peu aux limites actuellement mais qui sont des grands défis l'inhibition l'inhibition la vicariante c'est-à-dire changer de stratégie suppose que l'on puisse inhiber des stratégies il se trouve que presque toutes les structures du cerveau importantes pour la décision et la sélection d'actions sont inhibitrices le contexte réfrontal pas directement mais par l'intermédiaire des gondons de la base le cervelet etc. l'inhibition est un domaine extrêmement important notre administrateur à notre chien a fait avec Taka Wench des travaux très remarquables sur le rôle de l'inhibition dans les périodes critiques développement c'est un sujet qui transcende toute la biologie mais sur le plan fonctionnel on la trouve de façon très important sur ce concept de mécanisme par exemple dans une situation imprévue le cerveau peut substituer un système à un autre en inhibant le système non fonctionnel vous savez que nous avons un répertoire de mouvements des yeux des réflexes qui stabilisent l'image du monde des saccades c'est ce que vous faites en ce moment en regardant mes diapos la poursuite c'est ce que vous faites si vous suivez mon spot et bien en mettant des prismes de dos sur les yeux d'une étudiante d'un âme heureuse nous avons inversé avec J. Prima de Jung il y a quelques années le sens du mouvement du monde visuel quand on en dit si je vais tomber vers la droite vous vous dépasser vers la gauche avec ces prismes hop vous partiriez vers la droite ce qui détruit complètement tous les systèmes de stabilisation du mal du monde et nous avons montré que non pas en quelques semaines comme l'avait fait M. Prima de Jung mais en quelques secondes le cerveau est capable d'inhiber ces mécanismes qui ont des millions d'années de stabilisation et de les remplacer par des systèmes par d'autres répertoires du système sensorimoteur l'icariance par substitution la flexibilité du cerveau est tellement extraordinaire qu'elle a cette capacité et vous imaginez des conséquences en matière d'éducation mais aussi de réhabilitation neurologique de compensation et tout et j'aime beaucoup montrer ce n'est pas du tout parce que il est l'administrateur de l'UF c'est parce que j'ai bien montré cette diapo que je montrais même avant qu'il soit l'administrateur de l'équipe de l'UGD avec tous ses collaborateurs c'est un exemple d'inhiber les stratégies automatiques de perception et substituer une activité préfrontale pour résoudre un problème logique en bref ils ont donné à un sujet une tâche logique que je n'ai pas le temps de résumer mais à base perceptive au début le sujet active la partie arrière de son cerveau qui est la partie perceptive sensorie motrice etc et puis au bout il y a des erreurs d'ailleurs et au bout d'un moment on s'aperçoit que vous voyez il n'y a presque plus rien ici sauf les énergies visuelles il y a une activité très simple c'est à dire qu'il a substitué une heuristique à une autre et en inhibant c'est ça qui est important dans toute la théorie du labo dans les de l'UGD et pour son équipe en inhibant des heuristiques ou des automatiques et c'est ce qui se fait et c'est ce que fait l'enfant lorsqu'il se déroule et ceci est effectivement extrêmement intéressant pour étudier le développement mais aussi l'apprentissage et aussi le fait que les vieux comme moi éventuellement reviennent un peu à des heuristiques plus anciennes si on n'a pas la capacité avec l'hôtel préfrontal d'inhibos alors qu'on trouve les principes de simple excité et de l'écarience dans les nombreux traitements par le cerveau de l'espace ou plutôt des espaces en effet vous savez que l'espace est utilisé pour la mémoire des choses des mots des concepts depuis toujours c'est les arts de la mémoire décrits par Francis Yeis Marie Caronters et j'ai eu la chance récemment avec John Shade qui avait la chaire de l'histoire de Rome ici au Grèce de France de faire un travail sur les arts de la mémoire à partir d'un livre de Petrarch qu'il avait découvert et qui en fait est un livre qui décrit un cheminement dans Rome avec les lieux c'est tout à fait étonnant parce qu'en fait utilisent les arts de la mémoire donc l'espace est aussi utilisé par l'homme depuis très longtemps pour des fonctions communes lorsqu'on parle de l'espace on est obligé comme je viens de le dire de parler des espaces comme je pense qu'on parle des mémoires et pas de la mémoire et en effet nous savons un principe de modularité encore une fois le cerveau perçoit les différents espaces avec différents réseaux en effet on a pu montrer que si je pointe avec ce laser à 70 cm ou à 3 mètres ça n'est pas les mêmes réseaux et ceci nous avait été dit par les neurologues il y a très longtemps il y a des réseaux différents dans notre cerveau pour les différents espaces nous devons donc franchir ces espaces nous avons aussi différents référentiels vous pouvez vous rappeler votre chemin depuis l'entrée du collège jusqu'ici soit par une stratégie de route égocentrée topo-kinesthésie les mouvements etc soit avec une carte du quartier latin par exemple vous pouvez aussi résoudre certains problèmes d'orientation et de navigation en prenant non pas comme référentiel ce que vous avez fait le grosso-corps ou une carte mais aussi quelqu'un d'autre vous pouvez avoir envie d'aller voir quelqu'un en bout de la salle et faire une navigation en prenant un référentiel hétéro-centré notre voe la vicariance fonctionnelle la capacité de changer de stratégie utilise ces capacités de changer de référentiel et nous savons par l'imagerie cérébrale maintenant d'un très grand nombre d'équipes que effectivement ces différentes stratégies activent différents réseaux du cerveau par exemple on crée un palais virtuel une salle aussi et on demande à un sujet comme je vous le demande laquelle s'époubelle est la plus proche de vous alors là c'est un travail égocentré vous allez dire la verte la verte la verte laquelle est la plus proche de votre corps je peux aussi vous demander laquelle est la plus proche de la barre je peux vous demander aussi laquelle est la plus proche du mur le plus long du palais et comme si je vous demandais est-ce que cet écran est parallèle à l'avenir des Champs-Elysées ça vous oblige à changer de référentiel et nous avons montré que en faisant cette activité vous changez de référentiel vous activez notamment des structures impliquées dans les champs dans les champs en géométrique de codage égocentré à des codages allocentrés comme les structures de l'hypocampe j'ai vu qu'il y a un projet de l'IF cette année sur les cellules grises donc il y a des réseaux différents et on peut les étudier on peut même aller mettre des électrodes dans la crame des patients épileptiques c'est ce que font nos amis à Grenoble qui vont enregistrer lorsqu'ils font l'exploration fonctionnelle des foyers épileptiques chez ces patients avec des électrodes profondes on peut aller enregistrer l'activité cérébrale lorsqu'on présente une image ça c'est zéro on présente une image et vous voyez qu'on arrive à s'apercevoir que suivant la question qu'on pose l'appel est tombé etc ou bien si on pose la question équivalente à celle que je vous ai posée tout à l'heure est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Elysées on voit la prolongation d'activité dans une structure qui s'appelle le parallèle épocampe c'est à dire qu'on peut aujourd'hui avoir une description neurophysiologique de l'activation dynamique de ces réseaux dans notre cerveau lorsqu'on fait ces changements et ceci est évidemment intéressant parce que nous avons pu maintenant travailler avec des psychiatres pour montrer que par exemple si les patients schizoprènes ils ont une difficulté particulière de faire ces changements de référentiel et tout ça évidemment est extrêmement intéressant aussi dans les diagnostics diagnostics la pathologie ou la médication alors nous avons aussi des données récentes qui sont données il y a je vous montre cette image de Détienne Keklin encore sur la différence entre explorer et exploiter explorer c'est aller chercher un chemin nouveau des connaissances nouvelles exploiter c'est utiliser les connaissances et bien c'est pas exactement les mêmes réseaux il y a des très jolis travaux de l'or ont des règles sur ces questions alors je mentionne très rapidement aussi sur la déterminance deux aspects qui sont encore des chantiers des chantiers soit parce qu'ils sont politiquement délicats soit parce qu'ils sont très peu étudiés le problème des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'espace il est très connu bien connu qu'il y a une différence fondamentale du traitement de l'espace entre les hommes et les femmes avec des lignes des données d'anatomie des données d'IRM et le fait qu'interviennent aussi dans ces affaires là des facteurs hormonaux les estrogènes chez les femmes le même test à différents moments du mois ne donnent pas le même résultat et chez nous les hommes c'est entre le matin et le soir et entre l'hiver et l'été le cerveau n'est pas simplement un ordinateur qui fait du deep learning le cerveau est aussi une machine dans laquelle les hormones jouent un rôle fondamental autre aspect fondamental de cette vicariance vous voyez à quel point il faut associer règles générales et diversité c'est la question de la latéralisation nous savons que nous avons un cerveau gauche langage les propriétés locales les détails la mémoire des séquences d'événements qui vont avec le verbe pas du l'ensemble le cerveau droit l'espace propriété globale mémoire topographique liaisons souples danser pour qu'il pleuve l'image l'imagerie etc cette division du travail modularité évidemment permet encore une fois de changer les stratégies et voilà un très joli travail qui a été fait par Laurent Dirac encore une fois sur qui montre dans le cas de la latéralisation lorsque dans un labyrinthe elle a fait ce travail à partir de données qu'elle avait établi à partir de la génétique aux Etats-Unis et en France aussi elle a montré que lorsque dans un labyrinthe on trouve son chemin avec des stratégies cognitives de place par rapport à des stratégies de séquences et bien comme vous le voyez on a des réseaux qui sont différents et qui font intervenir ces latéralisations donc ce rapport entre simplexité lois générale très élégante qui permettent d'aller vite et vicariance est un grand chantier avec de grands défis sur lesquels nous ne devons pas finir de problème pour terminer je voudrais en quelques minutes évoquer un immense domaine qui est le problème de la pertinence de ces concepts pour la relation avec autre un des grands progrès des neurosciences cognitives concerne la relation avec autrui et en particulier le problème de l'empathie les philosophes allemands avaient distingué à une sympathie mitfulon sentir avec processus spatial et temporel par lesquels nous ressentons la même chose qu'autrui l'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre avec un changement de point de vue en utilisant son corps virtuel tout en restant soi-même et en inhibant la contagion émotionnelle il y a une confusion actuelle sur l'empathie on peut acheter une machine à lever empathique tout n'est pas l'empathie il y a deux modes différents fondamentaux d'interaction avec autrui contagion émotionnelle et nous savons que la sympathie est un problème effectivement qui était fondamental chez le bébé mais aussi qui fait intervenir des systèmes comme le fameux système miroir des neurones qui s'activent quand je fais un geste puis quand vous le percevez et nous avons construit un paradigme particulier qui est un paradigme dans lequel un sujet voit un funambule qui fait des mouvements comme ceci je ne vais pas vous faire faire l'expérience et le funambule doit faire comme le sujet doit faire comme le funambule mais pour faire comme le funambule comme il le voit en face il doit se mettre à sa place il peut soit faire comme le funambule en limitant en miroir soit se mettre vraiment à sa place et nous avons montré par l'électroencephalographie que les deux stratégies de simple limitation sans changer de place ou vraiment qui consistent à changer de point de vue activent des réseaux différents dans le cerveau qui d'ailleurs correspondent à des formes pathologiques différentes autrement dit on a aussi une vicariance importante dans les relations sociales et nous avons pu montrer que chez les patients schizophrènes avec les collègues à Poitiers du professeur Japparie ont des difficultés dans cette capacité de changer de place pour l'interaction avec autrui avec l'hypothèse derrière évidemment que ceci pourrait être la base de difficultés de l'interaction y compris dans la capacité d'enseigner ou de soigner et puis nous faisons tout cela aussi avec des coopérations avec des psychiatres à Brest à Limoges à Paris aussi avec David Cohen et avec l'équipe d'Odé avec des modèles enfants qui permettent aujourd'hui d'aller regarder le développement de cette capacité qu'avait prédit Pierre Gé de changer de peinture et je termine c'est la dernière de la peau avec un dernier grand défi qui est un projet de l'Institut d'études avancées de Paris et qui rejoint une petite chose que j'ai dit dans ma diapo d'introduction que se passe-t-il dans le cerveau d'hommes qui peuvent fusiller ou égorger 30 personnes les jeter dans une fosse rentrer chez eux où les voisins ou les parents les décrivent comme des personnes aimables comment c'est bizarre il est tellement gentil ce terrible comportement a traversé les âges et est comme vous le savez une saisissante actuelle c'est la question du syndrome E décrit par Isaac Fried grand neurophysiologiste et médecin en 1937 des hommes normaux il s'agit d'un grand défi nous avons travaillé pendant 3 ans à l'Institut d'études avancées avec des sociologues des spécialistes du droit même le président de l'Institut de l'Homme de Paris des psychiatres etc. la question est que ce comportement est le fait d'hommes normaux pas de psychopathes ni de germes en série pas d'explosion du cerveau violent une suppression une suppression de l'activité de l'habitual pas d'émotion la cognitive fracture la disconnection du cortex médian préfrontal des perceptions somatiques une hyperactivité peut-être du cortex orbitofrontal et surtout un déni d'identité de l'autre il s'agit par conséquent d'un sujet extraordinairement difficile et nous avons un livre qui va apparaître chez Jacob à New York sur ce sujet c'est un très très grand défi qui exige une interdisciplinarité comme celle que vous allez mettre en place et ceci est aussi très important pour l'enfant parce qu'un monde tolérant exige de changer de point de vue et la vicariance est aussi un des fondements de la tolérance comment expliquer la capacité d'enfermement du cerveau de l'enfant ou du jeune adulte dans des schémas mentaux rigides qui engendent la haine, le fanatisme comme dans beaucoup de pays dans le monde des enfants soldats etc. et l'hypothèse que j'ai formulée est qu'il existerait une période critique cognitive pour le changement de point de vue la tolérance entre 7 et 12 ans et c'est la période où l'enfant peut changer aussi de point de vue c'est un défi que de défis bonne chance aux lauréats 2018 de l'IUF merci applaudissements 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 applaudissements